...de milliers de harkis, fidèles à la France. Mais cette action humanitaire n'est pas sans arrière-pensée. Elle permet de débuter un vaste travail de recensement. Nommés et fichés les individus facilitent aussi leur contrôle. Dans ces villages, les militaires vont armés des bénévoles. Ce sont les groupes d'autodéfense. Chaque volontaire reçoit un fusil. Un simple fusil de chasse. Un fusil et une mission. Interdire toute approche des maquisards de la Hélène. Mais ce village, c'est encore un coin de France. Et comme dans toutes les guerres, l'étendard doit être levé. Fidèles patriotes français pour les uns. Traîtres algériens pour les autres. Les hommes de cette armée improbable, et pourtant si fiers, s'engagent sans le savoir vers leur tragique destin. La deuxième zone créée par les militaires est la zone de pacification. Là encore, le ministre vient lui-même armer la population pour qu'elle se défende de la Hélène. On lui fait allégeance. On lui bosse la main. Lacoste, l'ancien résistant, n'a pas compris que l'ordre du vieux monde est en train de changer. Les algériens, originaires de Mélouza, rejoignent leur pays. Certains choisissent de s'engager dans les sections de harkis de l'armée française. Là encore, caméras, les micros fixent et diffusent les motivations de ces hommes au collé. Je vous ai compris. Je sais ce qui s'est passé ici. Je vois ce que vous avez voulu faire. Je vois que la route que vous avez ouverte en Algérie, c'est celle de la rénovation et de la fraternité. Un pas que la France n'a jamais fait en 130 ans de colonisation. Donner aux musulmans les mêmes droits et les mêmes devoirs qu'aux français. Et pour cela, vous inscrire sur la liste électorale. Or, il s'agit bien d'approuver une nouvelle constitution pour la France. Et elle va donner au président de la République d'immenses pouvoirs. L'évolution, c'est que tous les Algériens musulmans peuvent s'exprimer. La pleine citoyenneté leur est accordée enfin. Et pour la première fois de leur vie, les femmes musulmanes ont le droit de voter. Alors, malgré les pressions du FLN qui dénoncent le référendum, cet appel au dialogue avec le FLN a jeté le trouble chez les Français. De Gaulle veut concrétiser la paix des braves. Pour cela, il ordonne la libération de 7000 prisonniers du FLN. De Gaulle est le meilleur chasseur de français de souche nord-africaine. De Gaulle est-il en train de gagner la guerre ? L'armée de libération nationale est considérablement affaiblie et sans ambiguïté. 6 millions de votants répondent oui et à peine 16 000 répondent non. Certains officiers vont réussir à évacuer vers la France les Harkis et leurs familles. Ils le savent. En Algérie, ils sont voués à la vengeance. De Gaulle, pourtant, va ordonner leur désarmement. Il crée en effet que l'OAS ne récupère les Harkis dans ses rangs. Et c'est un télégramme classé secret, signé par le ministre de l'Algérie, qui interrompt les évacuations. Demande à haut-commissaire de rappeler que toute initiative individuelle tendante à installer en métropole des Français musulmans sont strictement interdites. Avisez tout chef SAS et commandant d'unité. Après l'indépendance, des dizaines de milliers de Harkis vont être massacrés par le FLN. Qui les considèrent comme des traîtres. C'est l'une des profondes et douloureuses cicatrices de cette guerre qui s'achève. C'est l'un des profondes. C'est l'un des profondes. C'est l'un des profondes. C'est l'un des profondes et douloureuses cicatrices de cette guerre qui s'achève. Sous-titrage ST' 501